Les calamités planent. Les sacrifices doivent être faits pour apaiser les dieux du royaume. Sinon, un des ans se sabattra sur ce royaume. Soyez unis! Soyez unis! Celui qui a des oreilles, entendre. Soyez unis! Celui qui a des oreilles, entendre. Le vin donne la joie. La bouteille est mon amie. Et même si tu as une voiture, tu ne seras jamais plus heureux que moi. Allez, passe par là et va-t'en. Tu peux partir. Tu peux partir. Oui, oui, tu peux me traiter des royaume. Mais tu es pire comme foulard. Regarde-toi. Tu n'es qu'un gros salopard. Espèce d'imbécile. Reviens ici. Tu n'es qu'un idiot. Espèce d'idiot. Reviens ici. Regarde la route. Regarde notre route. Regarde comment c'est. On t'a remis l'argent pour notre communauté. Et tu as fini de le dépenser. Regarde la route. Salopard. Viens m'affronter si tu peux. Ton gourou va te battre comme un serpent. Viens m'affronter. Regarde-toi. Regarde notre route. Le gouvernement t'a remis le cash pour arranger notre route. Et tu as gaspillé cet argent. Tu l'as utilisé pour tes affaires. Que le tonnerre te frappe. N'importe quoi. Nos enfants souffrent. Et tout ça, c'est à cause de toi. Je m'en vais dans ma... Regardez-moi cet idiot. Regarde notre route. Le gouvernement vous a donné l'argent pour améliorer la vie de nos jeunes. Et ils ont tout gaspillé. Imbécile. Bandidiot. Pilleur de population. Imbécile. Salaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le vin donne la joie. La bouteille est mon ami. Regardez-moi cet homme. Qui me parle n'importe comment. Il me traite de soulard. N'importe quoi. Hein ? Il me traite de soulard. Mais... Et toi ! Pourquoi te mets-tu au travers du chemin du porte-parole des dieux ? N'as-tu pas peur ? Une personne a parlé ou bien je m'entends déjà parler ? Est-ce que je m'entends déjà parler ou quelqu'un a parlé ? Petit, tu as dit quelque chose ? Oh, Gourou. Oh, Gourou. Oui, monsieur. Ou quel que soit ton nom. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Toi, comment oses-tu parler au porte-parole des dieux de cette manière ? Hé, dégage là-bas. Dégage de là. Hors de mon chemin. Tu es qui ? Le porte-parole de quel dieu est-ce que tu représentes ? Écoute, laisse-moi te dire. Tu ne peux que tromper tous ceux qui sont au palais et les autres gens. Ceux qui ne te connaissent pas très bien. Moi, au Gourou Ikea, tu ne peux pas me tromper. Je ne suis pas bête, tu sais. Hein ? Tu as compris ce que j'ai dit ? Je te connais. Toi et tes secrets. Écoute, tous tes secrets sont ici dans ma paume de main. Cesse de te tromper. N'importe quoi, représentant des dieux, représentant de mes fesses. Tart ! Tart ! Tart ! Fais attention ! Ivrogne. Comment oses-tu parler au porte-parole des dieux ? Lequel des dieux ? Hein ? Lequel des dieux, dis-moi. Tu parles de quel dieu ? Écoute, laisse-moi te dire. Cesse de m'asperger ta salive. J'ai pris mon bain. Tu as vu que j'étais déjà très beau et propre avant de te croiser. Écoute, laisse-moi te dire. Tu ne peux que tromper ceux qui sont au palais. Et je sais que chaque fois que tu vibres comme un serpent qui a été mordu par quelque chose d'autre, je sais que tu es à court de vivre. Dis-moi, les ignames, les chèvres et les poulets sont par où ? Parce que je sais que quand tu vas au palais, c'est pour les menacer que les dieux ont dit ceci, les dieux ont dit cela, alors qu'ils n'ont jamais rien dit. Et en fait, tu n'es qu'un imposteur. Tu ne représentes personne. Mon ami, dégage de mon chemin. J'ai un truc. Écoute-moi. Ne te place plus jamais au travers de mon chemin. Et comme tu me vois actuellement là, j'ai une importante réunion à l'Assemblée Nationale. C'est là-bas que je me rends. La prochaine fois que tu m'interceptes en route, je vais te découper. Espèce de menteur. Qui représentes-tu ? N'importe quoi. Espèce d'antiquité. Oui. Tu es un homme mort. Peut-il encore mourir ? Tu es un homme mort. Je suis déjà un homme mort. Qu'est-ce que tu m'entends ? Dégage de là. Que le tonnerre te frappe. Tu sais quoi ? Tu n'es qu'un marabout affamé. Espèce de marabout affamé. Tu t'en vas au palais les menacer avec tes phrases bêtes et tes histoires à la con. Nya 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 nya. Il n'y a qu'au palais que tu peux faire toutes tes histoires. Pas avec moi au gourou. N'importe quoi. N'importe quoi. Je sais que ton stock est fini. Tu n'as plus de chèvre et tu n'as plus de poulet. Vas-y au palais les menacer pour qu'ils puissent réconstituer ton stock avec les chèvres, les poulets et l'huile de palme. Espèce d'imbécile. Espèce de faux porte-parole. Tu sais à qui tu es en train de parler ? Tu t'adresses à l'oracle de l'association des buveurs de vin de palme. N'importe quoi. Tu crois que je n'ai pas de cervelle ? Le vin donne la joie. La bouteille est mon amie. Espèce d'idiot. Je suis sûr qu'aujourd'hui sera une très bonne journée pour moi. J'ai rencontré un idiot sur mon chemin. N'importe quoi. Tu ne peux pas gâcher mon humeur. Et aussi ma journée. Laisse-moi filer à l'Assemblée Nationale là où j'ai un vrai rendez-vous. Avec les vrais gens importants. Les gens importants, j'ai dit. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai dit. Diablement, nous nous faisons beautiful. Nous lançons ma petite partie Сinicale. Bonne Spectre! Qu'est-ce que j'entre vous ? C'est celui-làть maintenant ! Pas pour en attention. Non, il neASA. Il ne Quelle est California ? C'est quelqu'un que nousrente nous 그리고 que tu m'enrouillons. VoIX derniers jours! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais parce que c'est impossible que ta chèvre disparaisse comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est possible que tu crois l'avoir attachée ici, pourtant ce n'est pas ici que tu l'as fait. Tu dois bien la chercher, cesse de t'inquiéter. Comment ça si je suis sûre ? Comment ça si je suis sûre ? Suis-je un bébé ? Tu veux dire que j'ai oublié cette chèvre ? Tu veux dire que j'ai oublié ou je l'ai attachée ? Je n'ai jamais dit que tu étais un bébé. Va-t'en, va-t'en, c'est quel genre de parole ça ? Laisse-moi. Ah, ah, je suis désolée, je n'ai pas dit que tu étais un bébé. Elle était ici. Je m'inquiète seulement pour toi parce que tu es une bonne voisine. As-tu vérifié par là ? Va par là-bas et regarde. Cherche, tu verras. On n'a pas de voleurs dans ce village. Regarde juste. J'en suis sûre, on n'a pas de voleurs dans ce village. Cherche encore très bien, tu vas trouver. Je sais que tu as mal. Les larmes que tu coules ne vont pas te guérir. Je ne sais plus pourquoi Dieu permet ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cela t'arrive. Calme-toi, d'accord ? Calme-toi. Ça va aller. Je sais que tout finira par aller. Toutes les larmes que tu verses ne serviront à rien. S'il te plaît, calme-toi. Ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Tu dois te calmer, d'accord ? Ça va aller. Calme-toi. Je ne vais pas avec ce village. Les gens sont vraiment méchants. Les gens sont vraiment méchants. Désolée. 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 Vas-y doucement, ma sœur. Quand je vois ça, j'ai mal à ta place. Vraiment, je suis désolée. Vas-y doucement. Ça va aller. Désolée. Tout ira bien. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. On trouve pas. Nous allons trouver une solution. Je te feras encore plus mal. Arrête de pleurer. S'il te plaît. Tout ira bien. Aïe. 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 Je suis 때문에. T'es là. Je suis toute. Je suis toute. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis un chrétien, né de nouveau. Non, 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 ici, c'est le business. Je ne suis pas là pour parler de christianisme. Donne-moi l'argent. Je vais te dire autre chose, mon ami. La Bible dit, tu ne voleras pas ce qui ne t'appartient pas, ni prendre ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, je fais l'élevage. Tu vois ce que le Seigneur a fait pour moi? Ok, ok, ok. Tu peux même dire que je suis un de tes amis qui paye tes vues de ses chefs. J'ai besoin de cet argent, s'il te plaît. Ce soir, j'ai besoin de cet argent. Tu devrais me demander de te présenter à mon Jésus-Christ. Ainsi, ta vie changera en bien. Mec, écoute, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de cet argent. Tu ne comprends pas. Réponds-toi! S'il te plaît, ne m'embrouille pas. Réponds-toi! Je t'aurais prévenu. Réponds-toi, mon ami. Mon ami! Oh, Goro, oh, Goro! Nao! Hein? Tu es tout beau, là. Regarde comment tu brilles. Hein, hein, hein. Frère Paul. O'Goro appartient au passé. Vois-tu, les choses anciennes sont passées. Je suis désormais une nouvelle créature. Hein? Oui. En fait, je préfère même ce Paul à O'Goro. Tu sais ce que ça veut dire, O'Goro, dans notre langue? Je sais. Euh, non, je venais comme ça te voir. Ah, ok. Tu es le bienvenu. Euh, écoutez-moi, nous parlions de toi, euh, depuis. Euh, tu sais que tu étais mon client numéro un. Mais depuis que, euh, tu suis ce, 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 ce Jésus, plus personne ne vient chez moi. Vois-tu, euh, vois-tu, j'ai goûté du très bon vin. Meilleur que le mien? Oui. Et c'est le sang de Jésus. Et j'aimerais que tu goûtes aussi ce bon vin. Mon frère, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là, je veux te suivre. Je vais te demander autre chose. Avec mon vin de palme, là, que j'ai déjà cueilli, une personne peut toujours aller chez ton Jésus ou dans ton église, là. Bien sûr. Je peux venir? Oui, tu sais, vendre du vin n'est pas un péché, puisque c'est ton business, ça devient un péché quand tu le vends à une personne qui est déjà ivre, pour rendre la personne encore plus ivre. Et même pour toi, c'est un péché de boire jusqu'à perdre la raison. C'est vrai ça? Oui. Hein? Oui, euh, je m'en vais à la prière. Oui, je m'en vais à la prière. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, aujourd'hui, euh, demain, je viendrai t'appeler pour qu'on y aille ensemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une réunion spéciale. D'accord, je ne vais pas ouvrir mon bar. C'est bien, c'est bien. Hein? Oh, désolé, frère Paul. Écoute, Clément, mon frère, je commence à croire que l'arrivée de cet étranger dans cette communauté est la meilleure chose qui me soit arrivée à notre peuple. Que veux-tu dire? Ne vois-tu pas ces œuvres philanthropiques? Comme payer la scolarité des enfants qui ne vont pas à l'école par manque d'argent. Il a même aidé la veuve qui est au fond du village pour l'aider à établir un business de plantain et de maïs au bord de la route. Au moins pour l'aider à s'occuper d'elle et de son seul enfant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très louable. Il doit être encouragé pour en faire plus, plutôt que de le chasser de cette communauté, comme le suggère le grand prêtre. Nous ne devons pas le chasser. Ça m'étonne vraiment. Oui. Oui. J'apprends beaucoup de très bonnes choses sur cet étranger. Et j'en suis grandement impressionné. Au vu des rapports que vous m'avez faits et mes enquêtes personnelles, je crois qu'il veut du bien à notre communauté. C'est vrai, c'est vrai. C'est très sage. C'est vrai. Je ne crois pas une seule seconde qu'il est un imposteur ou encore un espion, comme l'a sous-entendu le chef prêtre. Vous avez bien raison, Yigoui. Yigoui. Il est évident que le chef prêtre a des raisons personnelles. Oui. Oh ! C'est que l'étranger reste ici. Vous avez raison, Yigoui. Oui. Oui. Yigoui, vous avez raison. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Yigoui. Yigoui, vous avez raison. La mort, qui avait tué un chiot, ne lui permettra pas de percevoir l'odeur. Laisse-le. Roi Habana. Comme tu veux désobéir à mes directives sur le fait de chasser cet étranger qui veut m'exposer. Je vais te donner une leçon amère. Personne ne peut toucher la queue d'un mamba et vivre pour raconter l'histoire. Tu es sur le point d'expérimenter le poison bénimeux d'un mamba noir. Enquo ! Enquo ! En réalité, je vous ai convoqué ici pour cette concertation pour voir une possibilité de collaboration avec l'Église. C'est une bonne idée. Car j'ai appris qu'il y a une grande Église catholique là-bas où il vient. Ça serait vraiment un magnifique. C'est vraiment merveilleux. C'est bien. C'est bien. Qu'il a une très grande famille de l'Église d'où il vient. Oui, c'est bien. J'aime bien, Église. C'est bien. Oui, oui. Nous devons vraiment le faire. Église ! Église ! Église ! Non, non, non ! Qu'est-ce que c'est ? Non ! Fais pas ça, Église ! 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 Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, Higoué, non, non. Ancien du royaume d'Otsiko, je sais pourquoi vous êtes ici. Mais laissez-moi vous rappeler que votre devoir en tant qu'ancien au palais est de contenir les excès du roi, surtout quand il refuse ouvertement d'écouter les voix de Dieu. Je l'ai prévenu de chasser cet étangé avant qu'une calamité ne s'abatte sur nous. Il n'a pas écouté. Il est tenu compte de mon avertissement. Oracle des dieux, de grâce, qu'allons-nous faire pour l'état de santé de sa majesté ? Qu'allons-nous faire pas pitié ? Vous n'allez rien faire. Les dieux sont impliqués. Personne ne doit intervenir. Sinon, vous encourrez la colère des dieux. et soyez prévenus sous aucun prétexte. Ce de quoi le roi s'ouvre ne doit être rendu public. Et plus grave encore, cet étranger ne doit pas mettre son pied au palais. Ce prétexte de venir prier pour le roi. le jour où on le laissera entrer au palais, le roi mourra. Ono, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le Très-Haut a décidé de prononcer son jugement sur les yeux de ce royaume. Tu iras détruire les idoles et les images qu'ils adorent et exécuter son jugement sur peur. Sois courageux. Ne crains pas les prêtres et le maléfique qui roulent autour et crache le feu. Car le Très-Haut a promis de te protéger et de te guider. Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire, le grand prêtre fait sûrement une vendetta personnelle contre le roi pour avoir refusé de céder à ces menaces. Pourquoi peut-il nous interdire de chercher de l'aide en dehors de la communauté ? Nous avons de très bons héboristes dans les villages voisins qui peuvent guérir notre roi. La soudaineté de l'attaque est aussi suspecte pour moi. Oui, notre roi n'était pas malade avant et soudainement plein de débats avec les membres de son cabinet. Il arrête sa poitrine, il chauffe le corps et s'évanouit. Que penses-tu de ça ? Il y a un truc louche qui se trame. Avant je ne comprenais absolument rien, mais maintenant, je pense que c'est... Merci ! Je t'assure, tout c'est très louche, vois-tu ? D'ici demain, je veux que tous les quatre, les anciens, se rencontrent au palais. Informons les autres chiefs pour qu'on se retrouve demain au palais. Je le ferai. Et voir dans quelle mesure on peut aider notre athèse royale. Je le ferai, chiefs au cours, je le ferai. Tu dois aller au palais sur le champ. Le roi t'attend là-bas. Le message pour le roi doit être venu urgent. Ne perds pas de temps. Le roi doit être venu urgent. Que la paix soit dans ce palais. Étranger ! Que fais-tu ici ? Je n'ai pas censé être ici. Je t'en prie, pas immédiatement avant qu'une catastrophe ne s'abatte ici. Va-t'en ! Calmez-vous. Je viens en paix. J'étais... Chez moi. Le Dieu Tout-Puissant lui-même a envoyé son ange vers moi. Et il m'a dit de venir rapidement au palais, car le roi a besoin de mon aide. À présent, je comprends pourquoi. Père Céleste, glorifie ton fils. Amen. Igué. Tiens-le. Igué. Tiens-le. Igué. Tiens-le. Igué. Tiens-le. Amenez-moi à mon trône. Entendu, venez, 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 debout, debout votre majesté. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Nous étions juste en train de parler de toi et du bon travail que tu fais dans cette communauté. Attends une minute. Pourquoi est-ce que tout le monde reste calme ? Hein ? Oh non. Quelqu'un peut-il me dire quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Votre majesté, vous étiez dans un état inconscient et paralysé depuis plus de quatre semaines. Et vous nous parliez des bonnes œuvres de l'étranger. Et soudainement, vous avez arrêté votre poitrine. Et vous aviez de la peine à respirer. Et vos yeux étaient devenus très blancs. Et puis, vous vous êtes évanouis. Ah, Dieu de nos ancêtres ! Que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai ! Pendant trois bonnes semaines, j'étais dans le coma. Et qu'est-ce que le grand prêtre, l'oracle du Dieu de nos ancêtres, a dit ? Donc, ça veut dire qu'on aurait pu avoir une évasion étrangère pendant que j'étais dans le coma. Que serait-il arrivé ? Igwe, le grand prêtre nous a interdit d'emmener quelqu'un pour vous aider. Surtout l'étranger. Oui. L'étranger ? Et pourquoi est-ce qu'il est là ? Majesté, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, a envoyé son ange vers moi. Et m'a dit de venir directement au palais, car vous aviez besoin de mon aide. Que son nom soit loué. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à Dieu, vous êtes guéris maintenant. Que fait-il ici ? Je vous ai prévenu qu'il ne mette jamais ses pieds ici. Maintenant que vous avez désobéi à la voie des dieux, on sort, pire, vous attend. Silence ! Tu es le vrai problème de cette communauté. Et tu prétends parler au nom des dieux de nos ancêtres. Tu ne voulais pas du tout que cet étranger vienne ici, afin qu'il n'expose pas ta méchanceté. Tu es le vrai diable qui cause tous les problèmes dans cette communauté. Et j'ai compris tout ton jeu. Bon, très bien. Si je suis l'oracle des dieux, ce que j'ai dit, ça complira. Et si je suis loin de Dieu, je te donne trois jours pour abandonner tes mauvaises voies et venir à Dieu, le seul vrai Dieu. Sinon, tu mourras. Ha! 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 Alors, nous verrons. Et jusqu'à quand continuez-vous de balancer entre deux choses ? Choisirez-vous vos dieux de pierre et de bois ou choisirez-vous le créateur de l'univers, le créateur de toute vie ? Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Mais c'est maintenant que vous avez reçu votre argent et les détails sur l'homme sont entre vos mains. Je veux un travail bien fait. S'il y a quoi que ce soit qui empêchera ce plan d'être parfait, je vous en prie de dire de moi maintenant. Pourquoi on règle cela ? Ceci est très important. S'il vous plaît, les gars, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans les informations qu'on vous a données, de grâce, faites-le nous savoir maintenant. Car ce que nous voulons, c'est un travail de qualité, scorpion. Ce que nous voulons, c'est un travail propre. C'est vraiment crucial. Aisez-moi. Moi, dis bien. Vous n'avez rien à craindre. Les infos détaillés que vous nous avez donnés seront étudiés. Et moi-même, j'ai pris de mon temps pour étudier les activités de cet homme. La route qu'il emprunte quand il va en ville, et la route qu'il emprunte quand il rentre de la ville. Exact. L'heure à laquelle il va en ville, et l'heure à laquelle il rentre. Tout est déjà préparé. Une dernière chose. J'ai conçu des possibles plans d'eux. de capture et d'exécution. Voilà. Donc, tout est déjà préparé. Et je crois qu'avec un peu de chance de mon côté... Bien. Ce job sera un succès, et cet homme, c'est un rat mort. Tu sais, je suis extrêmement content de cette assurance que tu nous donnes. Assure-toi que tout se passe bien. Assure-toi que tout se passe bien. Partez. Partez. Baba. Il est déjà mort. Ok, ok, ok. Qui a accouché la proie qui va nous échapper ? Bonne question. Est-ce que cette personne existe ? Ah ouais. Alors, nous sommes sur la même longueur. Exactement. Alors, nous avons besoin que vous fassiez un travail vraiment propre. Pas l'ombre d'une trace. Pas d'investigation de qui que ce soit. S'il vous plaît. Scorpion, tu sais de quoi je veux parler ? Maudibia, ne t'inquiète pas. Nous sommes des professionnels. Le job est fait. Cet homme est déjà mort. Voilà ce que je veux que vous croyez. Super. Super. Bonne nuit. Ezemo. Le grand des grands. Maudibia. Le grand maître. Monsieur l'étranger. Majesté. J'ai beaucoup réfléchi sur les événements de ces derniers jours. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un être suprême quelque part, qui a le total contrôle et qui gouverne les petits dieux. En conclusion, moi, ainsi que mon conseil, avons décidé de donner notre allégeance à ce grand Dieu. et le servir à partir de maintenant. Je t'en prie. Dis-nous un peu ce que nous devons faire afin d'être acceptés par ce grand Dieu, dont tu nous as longtemps parlé. Majesté, merci. Loué soit Dieu. Que la gloire lui revienne. Loué soit son puissant nom. C'est lui-là qui a créé la terre et le ciel. C'est lui qui a fait l'univers et tout ce qui s'y trouve. Notre créateur, vous et moi, le détenteur de la vie. Votre majesté, je suis extrêmement content. Majesté, c'est très simple. Ce que vous avez à faire pour suivre ce très grand Dieu, dont je vous ai parlé, le Tout-Puissant lui-même. Tout d'abord, majesté, vous devez l'aimer et l'adorer de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Et ensuite, majesté, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Qui est votre prochain ? Votre prochain, c'est quiconque est dans le besoin, dont vous avez l'accès et la capacité d'aider. Et voilà qui est votre prochain. Vous devez aussi aimer et respecter les pauvres, parce que le Dieu dont je vous parle vous aime tous de la même manière. Alors nous aussi, nous devons traiter ces personnes que nous considérons comme moindres parmi nous de la meilleure façon possible. Majesté, si nous avons deux vêtements et nous voyons quelqu'un qui n'en a pas, mais qui en a besoin, nous devrions être capables de lui donner un. Si nous devons faire des affaires avec qui que ce soit, on doit agir avec honnêteté et justice. Nous ne devons pas extorquer les pauvres. Nous ne devons pas les duper, les menacer ou les opprimer. Car quiconque opprime les pauvres ne restera jamais impuné parce que le Tout-Puissant va toujours les protéger et les défendre. Votre majesté, c'est vraiment très simple. Mais l'une des choses les plus importantes que nous devons faire, c'est d'accepter d'être baptisés pour que nous soyons pleinement acceptés de lui. Monsieur l'étranger, Majesté, qu'est-ce que nous retiens maintenant ? Je t'en prie, nous le voulons. Je t'en prie, prie pour nous. « Dieu soit loué ! » Majesté, vous savez, selon la tradition, quand vous tombez d'accord et que vous scelez cela, vous le décrétez, et tout le monde pourra dire, « Il sait ! » Majesté, et si on remplaçait par votre permission, « Il sait ! » par « Alléluia » ou « Amen » ? Ce sont là les mots que notre Dieu accepte comme des mots d'accord. Alors, quand je dis, « Loué soit Dieu ! » vous répondez « Alléluia ». Mais est-ce que nous pouvons dire « Alléluia » sans que nous soyons baptisés ? Oui, Majesté. Oui, on le peut. « Loué soit Dieu ! » « Alléluia ! » « Loué soit Dieu ! » « Alléluia ! » « Loué soit le Seigneur Jésus ! » « Alléluia ! » « Loué soit le Seigneur ! » « Alléluia ! » Oui. Igwe, langue vie à vous, Igwe. Pourquoi démarques-tu dans vos palaisers ? Qui est-ce qui te conchasse ? Igwe, le grand-prêtre est mort. Le prêtre en chef ? Mort ? Oui. Le grand-prêtre... Hein ? Quoi ? Il a été découvert par... Ah ? des chasseurs de nuit devant son grand hôtel avec le ventre bien gonflé. Le prêtre en chef ? Je vous assure. Oui, monsieur. Mort ? Hé ! Allez, mec ! Le grand-prêtre est mort. Tu peux t'en aller maintenant. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ta puissance sur terre est terminée. Aujourd'hui, tu sentiras comme d'habitude pour prêcher, mais tu ne rentres pas. Dieu veut que tu rentres dans son royaume pour un repos éternel. Et tu as préparé une belle place et une récompense dans son royaume. Et tes œufs sur terre seront pédés. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Répandez-vous ! Répandez-vous ! Répandez-vous et donnez-lui vos vies ! Donnez vos vies au Dieu Tout-Puissant, le détenteur et le propriétaire de la vie. C'est lui qui a créé le souffle, car le jugement arrive. Notre Dieu, mon Dieu, est très puissant, mais miséricordieux. Il vous donnera la vie si vous vous répandez. Il changera vos destinées. Mais si vous ne vous répandez pas, votre destinée sera la condamnation éternelle. Répandez-vous, car il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient la mort, le jugement. Dieu est Tout-Puissant et miséricordieux, mais terrible, car toute vie, car tous les êtres vivants sur terre, existent par sa volonté. Si vous vous répandez aujourd'hui, vous entrerez dans son royaume. Mais si vous refusez, vous ferez face au jugement. Vous ferez face au jugement. Venez à lui maintenant, tant qu'il est temps, pour que vous échappiez au jugement de vos vies. Répandez-vous aujourd'hui, alors vos vies seront épargnées pour l'éternité. Répandez-vous, répandez-vous et recevez le salut. Répandez-vous et échappez à l'horreur de l'enfer. Répandez-vous, car le Dieu vivant arrive avec puissance et fureur, et il jugera les vivants et les morts. Répandez-vous, répandez-vous et donnez-lui vos vies. Répandez-vous et recevez le salut. Répandez-vous, Répandez-vous pour que vous échappiez à l'horreur qui arrive. Répandez-vous et sauvez votre propre vie. Répandez-vous et donnez-lui vos vies. Donnez-lui vos vies. Donnez-lui vos vies mortelles. Donnez-lui vos vies, car il délivrera les siens. Mais si votre vie n'est pas entre ses mains, vous êtes son ennemi. Vous ne voulez pas être l'ennemi du Très-Haut. Vous ne voulez pas être l'ennemi du Roi des Rois. Prêt ! Arrête-toi ! Avance ! Prédicateur, Dites tes dernières prières. J'étais avec vous, mais vous n'avez jamais levé la main sur moi. Mais, à présent, c'est votre heure et le règne de la puissance des ténèbres. Mes amis, faites ce que vous avez à faire et faites-le vite. Faites-le vite. Très bien, Prédicateur. C'est notre job. S'il te plaît, pardonne-leur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Qu'est-ce que c'est que c'est que ça encore ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? C'est terrible ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Tu as bien pu faire ça ! Tu as bien pu faire ça ! Ça c'est quoi ? Gloire à Dieu ! Alléluia ! Peuple de Dieu, je dis gloire à Dieu ! Alléluia ! Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus ! Sous-titrage Société Radio-Canada